Hello YouTube, nouvelle présentation de deck, aujourd'hui j'espère que vous allez bien, Pyke Rek'Sai, oui deckroader, pourquoi ? En ce moment il y a beaucoup de dragons qui traînent, aujourd'hui je vous propose un deck anti-drago. Rek'Sai Pyke c'est un des counter que peut avoir les decks dragons vu qu'ils sont très lents à mettre en place, Rek'Sai Pyke ça le prend de vitesse, en plus de ça il y a des unités à 1 ou 2 mana qui sont plus gros en attaque qu'un dragon au fur et à mesure de la partie, voilà pourquoi c'est pas mal et que c'est fort contre dragons. Dans cette liste, c'est une liste à peu près banale je dirais, Rodeur on varie pas trop les deck listes, il y a des Prédateurs, voilà Prédateurs Ambitolub, j'aime beaucoup cette carte dans Rodeur, ça peut permettre d'évoluer Rek'Sai très vite et vous allez le voir dans une des games notamment où il évolue T5. Les arponnages x3 pour moi c'est indispensable, ça marche tellement bien soit avec Rek'Sai soit avec Pyke, pareil pour l'appel de la meute, pareil pour l'appel de la meute c'est très très fort dans Rodeur, ce sont des cartes indispensables, tous les petits Rodeurs sont indispensables aussi, on a bien sûr Squalacante, Perse Dune et Xerxarret, alors Xerxarret est indispensable aussi, Perse Dune et Squalacante, à la limite il y a des versions Rodeur qui ne les utilisent pas, moi j'aime bien en avoir deux de chaque, ça augmente aussi les chances d'avoir Rodeur au dessus du deck, bien sûr l'apprenti Chronomantien pour la prédiction et dans cette liste, bon il y a aussi les autres petits Rodeurs, bien sûr le héros pour la prédiction aussi et dans cette liste j'ai rajouté une chercheuse de trésor, pourquoi ? Il me manquait un petit slot, alors c'était soit la chercheuse de trésor, soit un contresort Shurima A4, j'ai choisi d'augmenter mes chances d'avoir le T1 pour commencer, parce que c'est quand même important d'avoir le T1 avec Rodeur surtout si on commence, voilà. Voilà pour la petite présentation de deck, je vous laisse en compagnie de deux parties, on va jouer, je ne vous le dis pas, je ne vous dis pas qu'on va jouer, en tout cas ce que je voulais c'est jouer contre Dragon pour vous montrer un petit peu le match-up, bon visionnage et si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire comme d'hab, à toutes et pour une terre. Allez let's go, c'est pas un dragon ça mais un popy taric, ben y'a moyen, popy taric y'a moyen, c'est peut-être un petit peu lent, c'est pas du sorm, y'a pas de bundle dedans, on a le requin marteau T2, pas terrible, ça c'est sûr que ça sort, est-ce qu'il a un T1 dans son deck ? Peut-être l'aigle, je vais garder le requin marteau, je vais quand même enlever la pelle de la meute pour avoir un peu plus de T1, ok j'ai un petit T1, parfait, parfait, alors on va voir, s'il attaque avec, ça veut dire qu'il n'a pas le bouclier, ça veut dire qu'il n'a pas la 3-2, donc là, potentiellement il a un plan, ça veut dire que si je commence avec le requin marteau, c'est possible qu'il mette un bouclier dessus et qu'il ruine mon attaque, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être open attaque, et là où je suis en train de réfléchir, c'est est-ce que je fais l'appel de la meute directement sur Pyke, là de suite, pour déjà l'avoir transformé, c'est peut-être ça que je vais faire, c'est pas trop dans les habitudes de faire ça, mais on va essayer d'anticiper un maximum de choses chez l'adversaire, alors j'ai pas eu de belles choses, parce que la cante c'est un peu cher, on a un héros qui est chouette, c'est pas mal ça, let's go, qu'est-ce que je veux piocher, est-ce que je veux piocher déjà une de ces 3 unités, le requin marteau, je pense que c'est une bonne unité, ok, ça marche, ça marche, on va commencer par l'apprenti, Sur rappel de la meute, et on va aller chercher cette petite unité, avec l'apprenti, Mon Pyke, mon Pyke il est à 4, Ouais, là j'ai pas le droit de jouer, j'ai pas le droit de jouer parce que s'il a poppy ou tarik, faut que je sois en mesure de le défoncer, C'est dommage que j'ai pas 6 mana pour faire Pyke plus leur peau nage, j'ai bien envie de faire le Pyke directement sur le protégé, Faut aussi attendre qu'il attaque, mais c'est risqué, C'est risqué parce que là il pourrait passer, je prends le risque, Ok, Ok, on va voir s'il a quelque chose à lâcher, Sur le protégé Tellorent, non, Donc pas de plus de plus de, Ce tour-ci c'est sable vivant, Le tarik il va manger, Sa vulnérabilité, On va pas jouer avec le feu, on va juste faire ça, Wow, il bloque même pas avec le Challenger, Mon voyage commence ici et finit au sommet, C'est histoire là, Hum hum, Ça veut dire qu'il a besoin du board, Donc peut-être une Poppy, Ou peut-être qu'il joue pour le Pro Demacia, Ok, il y a une visiteur, 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 Est-ce que je dois, Est-ce que je dois lui mettre un Pyke dessus direct ? Parce qu'elle est dangereuse, Ouais, elle est quand même très très dangereuse quoi, Le problème c'est que je peux prendre facilement un combat singulier en réponse, Hum, Plus de plus deux, Il va le filer au Thierry, Dépêche toi, Ou tu vas finir sur ma liste, Et le Thierry, putain ouais c'est chaud, Ouais c'est chaud, On va le faire, C'est risqué, Euh, Il aurait pu faire un combat singulier plus tôt, Il avait toujours deux mana de dispo à chaque fois, Donc je me dis why not, D'accord, Ça marche, Ça marche, On va retransformer le Pyke avec l'essai de gueule d'acier, Il est fait dans ce sens là du coup ? Il veut pas perdre le visiteur, Est-ce que j'ai le droit de faire ça ? C'est un peu dangereux non ? Euh... N'y touchez pas ! Ouais on va se mettre là plutôt, C'est un peu trop dangereux. On retransforme le Pyke, Restez sur le chemin ! Je commençais à peine... Allez super ! Là c'est un petit peu plus délicat ! Je vais quand même, Je vais quand même jouer Squalacan direct ! Allez c'est le Squalacan qui vise bien ça ! Ça aurait pu partir sur une seule unité ! Aujourd'hui le camp de base, demain le sommet ! J'attendrais le sommet ! J'attendrai le sommet ! Y'a plus que Tariq ! J'ai l'exécution abyssale, l'appel de la meute en plus ! Il est normalement cuit ! Au moins d'une surprise... C'est le suicide du coup ! Et bien 1-0 pour le Declerc ! Raventure ! Raventure ! Raventure ! Raventure ça devrait... Bah il se passait ! Le match-up est pour lui ! Alors on va essayer de... Die troll la game comme on peut ! Le jeune Xerxar et T1 ! C'est très bien ! Ça, ça sort ! On pourrait garder le Pike ! Mais c'est peut-être pas une bonne idée actuellement ! Là on va plutôt... On va plutôt faire ça je pense ! On pourrait garder le Rokino mais Pike... Si j'aurais eu à la limite... Le spell... Pour le remettre au-dessus... Je l'aurais gardé ! Mais là rien n'est certain ! Je vais essayer de faire une curve... Correcte ! Let's go ! On pose le jeune Xerxar et T1 ! Parce qu'il a le redoutable ! Rien ne peut le bloquer ! En face ! Alors que le Rokino pouvait se faire deal par la 2-1 ! Oh ! Pas mal ! J'ai Rek'Sai au-dessus du deck ! Mais... Quand je vous disais que le match-up était défavorable... Si jamais on envoie la pression... A coup de... A coup de Rek'Sai... Ça peut être bien ! Qu'est-ce qu'on fait là ? Je pose le Rokino ? Je pose le Rokino... Ok... C'est pas mal tout ça ! Apprenti chrono ! Apprenti chrono ! Qui va partir... Sur requin-marteau certainement ! Ou alors... Ou alors... Xerxar et que j'ai au T5 ! Alors... Le problème c'est que je ne joue rien là ! Je ne joue rien... 6... 7... 8... 9... 10... Je peux avoir un Rek'Sai qui évolue T5 ! Un empêche ! On prend le requin-marteau ! Il faut toujours compter sur toi pour nous protéger ! Ah ! Ah ! Ah ouais ! Mais il me la faut cette attaque ! Je passe à 6... Je passe à 6... Rek'Sai est plus l'heure que 7... 8... 9... 10... Avec le prédateur ! Il me la faut cette attaque ! J'attaque avec tout ! Même s'il veut value trade, je lui mets une petite... Une petite saucée... Pas de saucée, d'accord ! Du coup... Ici... On a peut-être... Un harponnage à faire ! C'est un peu naze comme un harponnage, n'est-ce pas ? Ok... Ici... On devrait rien faire... Parce qu'on veut garder le deuxième Rek'Sai pour mettre le jeune Rek'Sai au-dessus... Et ce qui serait chiant, c'est que ce soit une version avec stun... Tout simplement... Si il y a une version avec stun... Ne touchez pas ! J'ai... Échoué ! Ah ! Je pensais qu'il poserait autre chose... Ok... Je ne vais peut-être plus poser le jeune... Le jeune machin-chose... Du coup... Ben allons-y... J'aurais dû le poser autour d'avant le jeune Xersei... Ça va peut-être me manquer... En dégâts... Il me faut 4... On est d'accord... Je pense pas qu'il se doute que... Que Rek'Sai évolue ici... Il me faut 11... Nä... J'aurais ouverte ? Sous-titresход cumplisées... ça, c'est..." let's go ça fait plaisir ça la petite évolution de rex i t5 qui remplit la mini mine on essaie de trouver un blast ok ça change rien que je grappe ça ou ça dans tous les cas il y avait le l'éphémère qui partait sur ma quatrain ou un blast donc je préfère qu'il lâche un petit tir mystique de sa main très bien d'après session par contre c'est un petit peu gênant il faudra que je garde un challenger portion du coup on va commencer par le requino si je garde rex i et mon énorme xerxar est envie que j'open attaque il se peut qu'il puisse rien faire s'il a pas terre brûlée ou ou floc dans le deck là ce qu'il devrait faire normalement c'est m'obliger à bloquer avec ça ou ça quelque chose du style non d'accord et nous on va juste faire ça du coup on va garder notre petit rex i et on va taper la tête on va taper dans la tête voyons six potions il meurt on est d'accord six potions il meurt je suis sûr de gagner avec deux deux xerxar est il peut rien faire à moins qu'il est stone plus terre brûlée mais du coup lui dans tous les cas il passe à 9 9-36 d'après j'ai ce qu'on la cante je pense pas qu'ils puissent gagner ça fait beaucoup de deux cartes qui devrait avoir pouvoir finir la finito mais où ça n'est bien sorti du coup ça fait plaisir je suis à 4 ou 5 zéro je crois avec le deck là seven oh et Sous-titrage Société Radio-Canada